Bonjour, je suis Marie-Pierroule, démonstratrice indépendante de Stamping Up. Je vous présente un autre projet alternatif que j'ai fait avec notre Paper Pumpkin from the North Pole. C'est celle-ci. J'ai pris une base de carte, sorbet, non, pardon, blanc simple. Je suis venue mettre un carton sorbet sucré sur mon devant de carte avant de venir le coller. Je suis venue coller les cams qu'on avait en découpe dans notre Paper Pumpkin. Je les ai collées. Il y en a certains que j'ai fait dépasser et d'autres que j'ai laissées à l'intérieur de mon carton sorbet sucré. Par la suite, je suis venue découper le contour et je suis venue coller le tout sur ma carte. Une fois sur la carte, je suis venue redécouper sur le contour et avant, pardon, avant de coller le devant, j'ai mis la ficelle. J'ai fait trois tours avec une boucle. J'ai pris une des étiquettes qu'on avait dans notre ensemble. J'ai simplement, après avoir fait la boucle, mis un des cordons dans le trou et je l'ai surélevé avec des Stamping Dimensional. Sur le devant, j'ai également mis l'essentiel effet lac-nacré en blanc et à l'intérieur, j'ai pris l'étampe qu'on retrouve dans notre Paper Pumpkin, celle de la canne que je suis venue étamper en sorbet sucré. J'ai également mis l'essentiel effet lac-nacré rouge en petits points sur le blanc. J'ai pris l'étiquette blanche et sur un autre projet, j'avais l'étiquette Holy Jolly que j'avais coupé le haut et ça fonctionne parfaitement sur l'étiquette blanche. Donc, j'ai juste collé sur le dessus et coupé les deux coins qui étaient blancs et j'ai collé le tout sur un carton sorbet sucré. J'ai finalisé le tout avec nos crayons Stamping Right, sorbet sucré et le atomisateur qu'on avait dans Stamping Up il y a plusieurs années. C'est comme ça que je suis venue faire quelques poids, des petits poids de couleurs. Puis, pour le vœu sur le dessus, je suis venue le chercher avec Noël inoubliable, saison féérique, comme ça ici. On aurait pu également rajouter un vœu à l'intérieur, moi je l'ai laissé pour pouvoir écrire le texte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!